La Sénélex, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumi Quotidien de ce samedi, audite des médias au Sénégal, faits et chiffres. 50 quotidiens hebdo et mensuels, 150 presses en ligne, 300 radios et 35 télévisions. La dette fiscale des entreprises de presse dévoilée. Canal+, présent au Sénégal depuis 30 ans, ne dispose pas de licences de distribution. Les redevances payées sont dérisoires et ne permettent pas de s'acquitter des impôts dus. Les distributeurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, opèrent sans autorisation. Le ministre Al-Ussal sort en arrêté pour l'identification des entreprises de presse au Sénégal. Média, au Sénégal, une plateforme de recensement lancée selon le soleil. À l'UNSA, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique estime que l'État n'a aucun problème avec la presse. Dettes fiscales, les entreprises de presse privées en tête, fonds d'appui à la presse, des disparités notées, l'IGE activée, appui et développement de la presse, débat de fonds, titre qui barre la une du journal Le Quotidien. Le ministère publie la liste des organes bénéficiaires du Fonds d'aide nébuleuse autour d'un milliard et demi. État des lieux du secteur de la presse. L'Info nous informe sur les révélations d'Al-Ussal. Le groupe Futur Média détient 40% de la dette fiscale des entreprises de presse, suivi de la RTS avec 28% et du groupe D-Média avec 11% en top 10, ce qui s'étaille la part du Lyon du Fonds d'appui à la presse avec des dotations allant de 109 millions pour le groupe Futur Média à 20 millions pour le groupe Walfadri, plus de 1,5 milliard donnés à des organes non listés et rangés sous la dénomination Autre. Pendant ce temps dans ce quotidien adoption de la loi portant réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés ouvrent la porte à son coup. La balle est désormais dans le camp du Premier ministre pour la tenue de la déclaration de politique générale. Proposition de loi portant réforme du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés de Bénon prêts pour la dissolution selon les échos. Abdoumbo estime qu'ils n'ont qu'à dissoudre. Et pour ceux du Diouf, il est fier d'avoir appartenu à cette 14e législature. Le même journal nous parle du limogège de Cherdian qui brandit des preuves et accuse Chertidianji. Il estime qu'il a en juin de remettre deux marchés par entente directe à deux entreprises. Cherdian dénonce une mafia et indexe la malhonnêteté et la manipulation du ministre. Et selon l'observateur d'éballage, l'ex-directeur général de l'ONAS, Cherdian, fracasse le ministre Chertidianji. Il s'est livré pied et main lié à la mafia de l'ONAS, l'affaire de la distribution de l'eau à Touba. Docteur Cherdian sort de sa réserve. Les premiers règlements de compte nous dit enquête. Il dit être victime d'une campagne de dénigrement du ministre Chertidianji. La vérité sur ce véhicule dont on parle. Il dit n'avoir recruté que cinq personnes à l'ONAS où il a trouvé 490 prestataires de services. Et Bézbu le jour fait un dossier sur la situation précaire des agents de la fonction publique. La répression, quatre mois sans salaire pour les comptes actuels des ministères et d'autres structures de l'État. Les audits qui suspendent des contrats et envoient au chômage. En sport, dans le journal Rémi Sport, Première Ligue, Jackson, Iso, Sar, Ndiaye, Ghana, Célion à la conquête de la Couronne. Le même journal nous parle de Mercato, Boulaïdia, Phil, Al-Alazio, record pour terminer Supercoupe finale Al-Hilal, Al-Nasr ce samedi, Koulibaly et Sadiou pour un trophée inaugural. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.